Notre feuilleton qui est évidemment cette semaine consacré aux richesses du pays de Caux, aux richesses cauchoises. On a commencé tout de suite par une vraie richesse de cette région, le lin. On regarde ensemble. C'est l'une des richesses économiques de la région. Le pays de Caux est le premier producteur mondial de lin. L'industrie textile plébiscite la qualité de la fibre dormande, le fruit d'un savoir-faire en pleine mutation qui repose sur une filière locale en partie issue de l'agriculture biologique. Comment les producteurs ont-ils exploité ce nouveau modèle économique ? Pour le comprendre, nous sommes allés dans les champs de lin à leur rencontre. Pour Pascal, c'est une grande première. Cette saison, l'agriculteur s'est lancé dans la culture bio. Dans sa parcelle de lin de 6 hectares, ni engrais, ni pesticides. Un choix délibéré pour préserver la santé des consommateurs. On fait les remarques, les traitements, les fongicides, la pollution. Donc c'est bien qu'il y ait quelques agriculteurs qui essayent de faire autrement. Le revers de la médaille de cette production sans traitement chimique, ce sont ces mauvaises herbes qui poussent un peu partout. La difficulté, c'est le désherbage parce qu'en conventionnel, on a des moyens chimiques d'éviter que les parcelles se salissent. Qu'en bio, on intervient quand justement les mauvaises herbes sortent de terre avec des moyens mécaniques. Il y a des outils qui sont conçus pour ça, qui sont plus ou moins efficaces. Et en faisant 2-3 passages de ces outils, si les conditions le permettent, on arrive quand même à limiter une grande partie des mauvaises herbes. Le choix du bio est plus contraignant pour l'agriculteur, mais à force de persévérance, ça marche. Et cet homme en sait quelque chose. Jacques est un précurseur du bio. Bonjour Pascal. Jacques, ça va ? Ça va ? Ton lin, il est beau. Aujourd'hui, il est venu conseiller Pascal sur la récolte. Il est aussi haut que du lin conventionnel. Donc ton lin, Pascal, il va être récolté... Moi, je pense fin de semaine prochaine. Ça dépend du temps qu'on va avoir. Si le temps reste comme ça, avec les coûts de chaleur qu'on a... Ça va aller vite. La défoliation est au 2 tiers, donc c'est presque bon. En Seine-Maritime, Jacques est l'un des plus gros producteurs de lin bio. Sa plus grande fierté est d'avoir démontré qu'une agriculture propre était possible. Depuis 50 ans qu'on désherbe, chimiquement, on pensait qu'on ne savait pas faire du lin sans désherber, chimiquement. Donc on a prouvé que sans produits chimiques, on pouvait quand même faire du lin. Et d'ailleurs, comme c'est inéluctable qu'à l'avenir, toute l'agriculture devra être plus propre, on sert un peu de précurseur pour les autres agriculteurs conventionnels. Pour montrer l'exemple, les pionniers du bio se sont réunis au sein d'une coopérative locale. Chaque année, 1000 tonnes de lin sont transformées dans cette usine. Donc le lin va être coincé entre deux bandes qui le serrent très fort. Deux côtés, c'est une tape qui va enlever la paille et plus loin, la machine va coincé de l'autre côté et c'est une tape qui va enlever la paille de l'autre côté. Pour valoriser ce lin bio, la mécanisation est très limitée. A l'inverse des grandes productions industrielles, la plupart des opérations s'effectuent à la main. Seules les fibres de bonne qualité seront conservées. Donc le monsieur, il ramasse, d'abord il regarde si c'est de la bonne qualité et vous voyez, il a fait une poignée qu'il met sur son plateau. Et là, vous mettez à part le mauvais aussi. Ah oui, oui, oui. Voilà, tout ce qui est de qualité différente, il le met à part. Voilà, ça c'est du... C'est du tri, ça. Du comment ? Du tri. Du tri, voilà. Non, pas du tri, du tri. Du tri, du tri de moins bonne qualité, on peut dire. Voilà. Et ça, c'est la bonne qualité, ça. A la différence du lin classique dont 90% de la production est exportée en Chine, ce lin bio est transformé dans trois filatures en Europe. Avec ce produit haut de gamme, les acteurs de la filière en pays de Co ont redistribué les cartes d'un marché en pleine évolution. C'est quand même, en même temps, une vraie fierté et assez étonnant de se dire que quasi la totalité d'une production part en Chine, pour revenir souvent d'ailleurs quand c'est transformé. Alors, dans le sujet, on comprend bien comment on utilise le lin et comment on le cultive. En revanche, j'aimerais qu'on revienne sur le côté un peu poétique, je trouve, du lin. D'abord, c'est éphémère, surtout c'est sa floraison. Oui, moi, je suis très poétique. C'est poétique, c'est poétique. Parce que ce sont des nuances de couleurs qui commencent, on va commencer par le jaune. Le jaune, c'est au moment vraiment de la récolte, c'est la fin de la floraison. Ça fait des champs un petit peu comme s'il y avait des milliers de boutons d'or, vous voyez, sur les champs. On est à quelle période à peu près ? Alors là, on est au mois de juin. La floraison, elle dure une dizaine de jours. Donc, il faut se dépêcher parce que c'est vraiment une fleur éphémère. Cette fleur, c'est ce petit bouton-là que vous voyez qui émerge dans le jaune, qui est couleur bleu ou mauve. Toi, Jean-Sepp, tu le vois bleu, moi, je le vois mauve. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne le fauche pas, le lin. On l'arrache et on le couche. Et ça donne ces champs d'un graphisme. Ça donne ça. Regarde, c'est joli. On a l'impression que c'est déjà peint. Ah, mais c'est une toile. C'est l'impressionnisme qui est là. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est encore plus beau quand c'est comme ça. Alors, quand c'est comme ça, donc toi, tu le vois bleu, moi, je le vois mauve. Ça, c'est peut-être un des paysages de la nature les plus fantastiques qui soient. D'autant que c'est très éphémère. La fleur, la corolle mauve, elle est là le matin et c'est terminé le soir. Déjà ? Déjà. Alors, la grande chance qu'on a pour nous, pour la vision, c'est que toutes ne fleurissent pas au même moment. Du coup, ça nous permet de se diriger selon les champs. Alors, on peut se renseigner, savoir quel champ fleurit à quel moment et se faire la route du lin. Moi, je comprends infiniment pourquoi Delacroix s'est extasié devant cette ligne bleue, ce qu'il appelait la ligne bleue verte et rose de ces champs de lin.